... Mesdames et messieurs, accueillés sur scène, le jury du concours École du futur est en ligne une des organisatrices du concours, Madame Alexia Dugény. À vous la parole. Parfait. Alexia, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Vous m'entendez bien ? Oui, parfait. Alors, Alexia Dugény est la co-organisatrice du concours École du futur qui a été en partenariat avec Bâtisseurs de Possible. Et donc, je vais la laisser présenter le projet. Est-ce qu'on peut avoir le visuel en ligne du visuel ? Je ne sais pas. En tout cas, en attendant, tu peux y aller, Alexia. Oui, je peux dire deux, trois mots déjà. Je vais juste prendre la machine à cliquer. Je m'entends un petit peu, c'est un peu perturbant. Là, c'est bon ? Oui. Donc, en effet, le concours Bâtisseurs de Possible mis en place avec le REFER. Donc, nous, on est, toute l'équipe, très heureux d'avoir pu participer, d'avoir pu mettre en place ce concours-là. Quelques mots sur Bâtisseurs de Possible. Bâtisseurs de Possible, c'est un dispositif qui invite les élèves à se questionner sur le monde qui les entoure via des projets mis en place en quatre étapes qui reposent sur le design thinking. Donc là, la thématique qu'on a choisie dans ce cadre-là, c'est repenser l'école de demain, donc penser l'école du futur, en fait. C'était la consigne qui était donnée aux classes. Donc, il y a 28 classes francophones qui ont répondu à l'appel. 19 d'entre elles qui ont pu mettre en place le projet, donc qui l'ont documenté. C'est-à-dire qu'ils ont créé des tableaux de bord pour qu'on puisse suivre vraiment le processus. Donc là, vous voyez, en effet, c'est les quatre étapes de la démarche Bâtisseurs de Possible. Donc, première étape, identifier un problème qui nous touche, imaginer une solution pour résoudre ce problème, mettre en place cette solution et la partager avec les autres classes, avec les autres écoles, avec le reste du monde. Voilà. Donc, il est très important dans cette démarche que les élèves soient vraiment acteurs du projet et acteurs de A à Z. Voilà. Ils sont vraiment au centre, au centre de la démarche pour justement repenser cette école de demain. Donc, on a mis en place plusieurs critères. Nathalie vous présentera le jury après. Donc, outre, en effet, la volonté de rendre les élèves acteurs pendant ce projet, on trouvait important que les élèves puissent travailler en groupe, prendre des initiatives, être créatifs et être autonomes. Donc, c'est des compétences qui nous paraissent vraiment clés en ce moment en termes d'apprentissage. Donc, ces cinq critères, je vais vous les présenter. Tout d'abord, il y a la profondeur d'exploration. Donc, à quel point les classes, les élèves ont pu vraiment se questionner et dépasser les premiers questionnements pour vraiment creuser. Il y a la créativité de la solution retenue. Est-ce qu'ils ont pu sortir un peu de leur zone de confort ? Est-ce qu'ils ont pu trouver des solutions en adéquation avec la problématique identifiée ? Il y avait l'audace et la persévérance des élèves. Donc là, c'était vraiment l'enjeu de oser proposer quelque chose de créatif. Il y avait également l'initiative, la responsabilité et coopération des élèves. En effet, c'est un travail de groupe, c'est un travail créatif dans un cadre mis en place par l'enseignant. Donc là aussi, la posture enseignante est très importante dans la mise en place de ces projets. C'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les idées des élèves, on accompagne la mise en place. C'est-à-dire qu'on se met un petit peu en retrait pour justement laisser part à plus d'initiatives possibles. Et enfin, le dernier critère, c'était le critère que j'ai énoncé au début. À quel point les élèves ont été acteurs du projet et est-ce qu'il y a eu un projet un petit peu, je dirais-je, coup de cœur au niveau du jury. Donc voilà un petit peu la démarche et le contexte de ce concours. Donc Nathalie, je vais peut-être te laisser dire deux mots sur le jury. Oui, alors le jury était un jury international qui était constitué de personnes qui venaient un petit peu de tous les milieux, dont le milieu de l'éducation, mais aussi du milieu de la communication, du design. Donc on avait des gens qui étaient investis dans différents champs. Mais on tenait aussi à ce qu'on ait des élèves qui puissent évaluer la démarche de leur père. Donc c'est pour ça que sur scène, vous avez Laurent et Mélissande, qui sont des élèves de l'école de l'envol à Lévis, qui ont accepté d'évaluer les projets autant du primaire que du secondaire. Et puis Karine Godin-Tremblay, de l'école au millénaire à la Baie, qui elle aussi a accepté de faire partie du jury. Donc c'était notre jury québécois et puis les autres jurys étaient en France. On avait demandé aussi au jury de nous partager un petit peu rapidement leurs commentaires sur leur expérience. Alors Karine, si tu veux commencer. Avec plaisir. Bien, premièrement, je voudrais dire que c'est vraiment impressionnant de voir la qualité du jury que vous avez choisi. Puis je suis vraiment fière d'en faire partie. Merci de m'avoir donné cette confiance-là. C'était ma première expérience en tant que membre d'un jury. Et je suis épatée de voir la qualité des projets. Les beaux jeunes qui ont pris en charge des problématiques, des choses qui les tracassent dans leur milieu, puis qui ont fait tout, qui ont persévéré jusqu'à la fin de leur projet pour le mener à terme. Ça fait que ça, c'était tellement impressionnant. Puis quand je me suis installée pour faire ça, je me suis installée avec mon petit café, j'ai ouvert mon ordinateur. Puis là, je me suis mise à regarder les projets. Mais plus je les regardais, plus je trouvais ça impressionnant. Puis il a fallu que je les regarde encore pour départager, puis rester dans les cibles des critères. C'est ça que je pense que j'ai trouvé le plus difficile parce que c'était emballant. C'était emballant de voir les idées tout à fait différentes qu'ils avaient les uns des autres. Voilà. Bien, j'ai beaucoup aimé faire partie du projet. Puis les différents projets étaient tous différents. Donc ça a été quand même difficile de trouver les meilleurs parce qu'ils ne se ressemblaient pas tous. Ça fait que c'était vraiment le fun. Bien, oui, parce que les projets étaient tous différents. Ça fait que souvent, c'était comme difficile avec les critères. Un peu la même chose, dans le fond. Les projets étaient vraiment tous différents. C'était dur de les noter parce qu'ils étaient tous formidables. Mais ce que j'ai trouvé difficile, moi, c'était le faire pendant ma semaine de relâche. Vous voyez, on les a fait travailler même pendant la semaine de relâche. OK, alors, Alexia, on va présenter les résultats maintenant. Oui, tout à fait. Mais, pardon. Mais d'abord, on voulait dire... Je suis désolée, parfois j'ai un petit peu un retour de voix, donc ça me perturbe un petit peu. On voulait d'abord dire un grand bravo à toutes les classes qui ont participé parce qu'en effet, c'est un travail assez impressionnant, assez court, sur une durée assez courte au final. Et c'est un investissement et un bon travail, un super travail de coopération. Donc, voilà, un grand bravo à tout le monde. Donc, il y avait plusieurs catégories. Il y avait deux catégories. Là, dans la catégorie primaire, donc, l'école gagnante, c'est l'école Le Blé en Herbe, avec Valérie, enseignante, qui avait pour projet, voilà, la résultante du projet est la cash ban. Donc, on va expliquer très, très rapidement ce qu'est la cash ban. Mais en tout cas, le problème qui a été identifié à l'origine et qui a été voté par les élèves, parce que les élèves ont proposé plusieurs problématiques, la problématique qui en est ressortie, c'est des enfants qui embêtent les autres, qui font mal. Voilà. Donc, à partir de là, ils se sont posé des questions sur, en effet, quelles seraient les solutions, quels sont les problèmes qui émanent de ça, quels sont un petit peu les facteurs. Et la solution, c'était de se construire un endroit où on pouvait rester au calme, en fait, pour prévenir les éventuels conflits, colères, émotions, etc. Donc, voilà. Pour la réaliser, ils n'ont pas vu tout seuls, ils ont mis en place un atelier, un goutte-atelier, où ils ont pu faire intervenir diverses personnes pour, justement, penser cette cache-banne. Donc, ils ont fait ça vraiment en co-construction, pendant un moment assez convivial. Donc, il en résulte cette petite cache-banne dans laquelle on peut se mettre pour, justement, retrouver un petit peu de calme. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite le petit film ? Oui. Alors, du coup, ils ont fait, en effet, une petite vidéo pour nous parler très rapidement de leur projet, de ce qu'ils ont aimé, et pour nous partager un petit peu leur joie d'avoir participé à ce concours-là. Donc, oui. En effet, oui. Alors, à la régie, est-ce que vous pouvez partir la vidéo de l'école Le Blé en Herbe ? Avec le projet de bâtisseur de Possibles, on a appris plein de choses. On a fait les choses ensemble. On a demandé des idées à des gens et on a fait des affiches. On a aimé travailler avec des écoles d'humour. Ça a changé des choses dans notre classe. Quand on est énervé, on peut aller dans la cache-banne. Si un enfant a peur, il peut aller dedans, regarder quelque part. S'il est triste et qu'il ne veut pas le montrer, il peut aller dedans, enfin, pour plein de raisons. Quand quelqu'un a besoin de la cache-banne, on va lui donner un son qui ne va pas très bien. On se rend compte qu'il y a des enfants qui ont plus besoin que d'autres. S'il y avait des cache-bannes dans toutes ces écoles, on penserait que tout le monde se sentirait bien dans toutes ces écoles. Ça pourrait faire des classes plus calmes. Quand avoir gagné ? Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! C'est la première fois qu'on participe à un concours. Avec ce projet, on a gagné deux choses. Une cabane et un concours. On est très contents d'avoir participé. Il faudrait garder toutes les idées des autres écoles qui ont participé. Comme ça, les autres écoles, ils peuvent regarder les idées des autres. On voudrait faire passer un message. On n'est pas trop petits pour changer le monde. D'ailleurs, nous, on a réussi. On a réussi à changer l'école du futur. Pour changer le monde, tout le monde a son rôle à jouer. Nous aussi, nous avons un rôle à jouer ! Ok, Alexios ? Oui, donc, en effet, bravo ! Vous avez pu, à votre échelle, faire partie du changement, en effet, changer le monde. Donc, bravo à l'école Blé en Herbe. On n'est pas trop petits pour changer le monde. Je pense que c'est assez marquant. La deuxième classe, du coup, ce sont les Fierpentaires, donc Ontario, Canada, dans le secondaire, qui ont présenté leur projet qui était axé sur la mobilisation autour des activités proposées dans l'école. Donc, en fait, le problème principal, qui est ressorti des différentes discussions, c'est que, dans l'école, il y avait énormément d'activités proposées, mais très peu de participation. Donc, voilà. Ils se sont posés la question de pourquoi, pourquoi peu de participation, alors que beaucoup d'activités dans l'école. et la solution trouvée, c'était vraiment axé sur de la circulation de l'information et de la mobilisation également. Donc, ils ont pu mettre en place une chasse à l'information où, en gros, les élèves de l'école devaient, via un dispositif un peu ludique, rechercher des informations sur les activités. Et donc, le résultat, c'est que ça a pu vraiment motiver les élèves pour, justement, participer aux activités qui sont proposées. Donc, voilà. Et ça intéressait vraiment aux affichages qu'il y avait, parce qu'il y avait déjà des affichages dans l'école, mais ça permettait vraiment de, comment dire, de driver le regard un peu plus sur les activités en place. Alors, on a la chance d'avoir dans la salle l'enseignante de l'école secondaire catholique de Plantagenet. J'ai réussi à le dire. Donc, Mme Chantal Poirier, je peux vous demander de monter sur scène, s'il vous plaît. Applaudissements Alors, je sais que Mme Poirier m'a dit qu'elle ne voulait pas parler. Donc, approchez. Tenez, prenez ma place. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas parler? Sinon, il y a vos élèves qui peuvent parler aussi. Oui? Je vous laisse mon micro. D'accord. D'ici que vous voulez. OK. Bien, on a participé au concours Pantisseurs de possible. Puis, ce sont... Moi, j'avais divisé la classe pour que les deux groupes y participent. Donc, on a vérifié les différentes problématiques. Puis, il y a plusieurs activités qui sont offertes à Plantagenet. Toutefois, les organisateurs disent toujours, on n'a pas le taux de participation qu'on aimerait avoir. Il y a plusieurs personnes qui participent, mais pas le taux qu'ils voudraient avoir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont essayé de penser à des activités pour motiver les gens à participer. Alors, on va pouvoir regarder la courte vidéo que les élèves ont préparée pour nous présenter le projet. On retient qu'en tant qu'élèves, on est capable de faire des différences dans l'école. Puis, on retient aussi que le travail, l'esprit de collaboration avec les autres membres de l'équipe peut avoir une très grande influence sur le produit qu'on peut donner, puis sur le travail qu'on fait. Qu'avez-vous aimé de la démarche? Nous avons aimé que c'était un projet unique, différent des autres. Il fallait répondre au blog, puis ensuite, c'était vraiment concret parce qu'il fallait aller faire notre solution, donc aller faire vivre à l'école. Donc, c'était vraiment différent des autres projets habituelles. Puis, vraiment aussi de s'organiser en équipe pour pouvoir produire un travail au niveau de l'école, puis vraiment de se séparer les tâches et aussi même aller faire un partenariat avec d'autres comités de l'école pour pouvoir avoir des prix, par exemple, ou même pouvoir donner un meilleur produit final. Aussi, je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'utiliser les forces de chaque personne dans notre équipe pour arriver à un beau produit comme ça. Quelle est votre vision de l'école du futur? Nous croyons que dans le futur, les valeurs de l'école vont être beaucoup plus présentes, que les élèves vont beaucoup plus les respecter et les appliquer. Puis aussi, avec la technologie, on va pouvoir faire beaucoup référence avec les autres pays. On va pouvoir les contacter, communiquer avec eux. Donc, on va pouvoir voir ce qui se passe dans le monde, puis avoir une communication meilleure entre tous les pays. C'est ça, puis surtout avec l'avancement technologique, il y a aussi la communication qui va changer. Donc, il y a les courriels aujourd'hui, puis il y a tous les médias sociaux, comme on a pu partager nos blogs, puis même on peut partager notre travail à l'échelle internationale même. Bonjour, je m'appelle Julia Fron. Moi, c'est Bérenne Crangé. Noémie Savard. Sophie Rochon. Hugo Paradis. Amnivio. Miguel Tardif. Et nous sommes fiers d'avoir participé au concours Borde-Sœur de Possible, école secondaire catholique de Plantagenie. Alors, merci beaucoup. Donc, on va, on a commencé à rêver l'école avec ces jeunes-là, qui ont agi concrètement dans leur milieu pour la changer. Maintenant, je vais inviter les animateurs à revenir sur scène pour présenter la suite de la matinée et la table ronde qui va tourner autour de la question « Qu'est-ce qu'une organisation apprenante ? » Merci. Merci. Sous-titrage FR ?